Bonjour, mon nom est Florent Farge. Aujourd'hui, nous allons parler de médiums en peinture à l'huile. Je reçois beaucoup de questions à propos des médiums que j'utilise pour la peinture à l'huile. Et ce n'est pas surprenant, car ça peut être un sujet très complexe. Ça devient encore plus compliqué si, en tant que peintre à l'huile, vous avez entendu que vous êtes censé respecter la règle du gras sur maigre. Dans cette vidéo, j'essaierai de ne pas vous proposer une simple liste d'ingrédients et je m'efforcerai de vous donner une explication un petit peu plus complète. Pour vraiment comprendre ce que fait un médium, il est important selon moi d'abord d'expliquer la règle du gras sur maigre. Cette partie est plutôt technique, mais je trouve que c'est quand même important de savoir, afin de ne pas prendre des décisions sans véritablement comprendre ce que l'on fait. Tout d'abord, essayons de comprendre comment l'huile sèche. Et disons-le tout de suite, contrairement à ce que l'on dit souvent, la peinture à l'huile ne sèche pas. En réalité, techniquement, le séchage, c'est l'évaporation de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau dans la peinture à l'huile. Ce qui se passe en réalité, c'est un durcissement. Et ce qui fait durcir la peinture à l'huile, c'est une réaction chimique, une oxydation appelée polymérisation. Alors, rendons ça aussi simple que possible. Voici les pigments. Ils ont besoin d'un véhicule, un fluide dans lequel ils peuvent être mélangés, qui les aide à s'étaler, et qui durcit après un petit moment. Ce véhicule peut être appelé le médium. Bien sûr, on pense toujours au médium comme un additif à la peinture à l'huile. Mais au premier sens du terme, l'huile contenue dans votre tube de peinture, c'est déjà du médium. Alors voyons un peu ce que fait l'huile. L'huile est composée de longues chaînes d'acides gras. La réaction de polymérisation se produit en présence de dioxygène. Quand les molécules de dioxygène pénètrent le film d'huile, cela crée des liens chimiques entre les chaînes d'acides gras, ce qui va rendre le substrat solide et durable. La règle du gras sur maigre existe pour deux raisons. Quand un film d'huile durcit, la structure de sa surface change. Et un film gras durcit plus lentement qu'un film maigre. Qu'est-ce qui se passe si vous peignez maigre sur gras ? Prenons un exemple d'un peintre qui ne suivrait pas la règle du gras sur maigre. Dans la couche inférieure, le substrat contient beaucoup de chaînes d'acides gras, beaucoup d'huile. Cela va prendre plus longtemps pour réagir avec le dioxygène de l'air. C'est pourquoi la couche supérieure va durcir en premier. A ce stade-là, la réaction avec le dioxygène continue de se produire. La réaction avec la couche du bas prend plus de temps, mais au bout d'un moment, elle se produit. Les tensions et distorsions produites par ce durcissement vont créer une forte contrainte sur la couche supérieure. Ces tensions peuvent paraître microscopiques et négligeables, mais à l'échelle de la toile entière, elles vont créer des tensions suffisantes pour créer des failles et des craquelures irréparables. C'est pour cette raison que les peintres sont supposés peindre en utilisant la règle du gras sur maigle. On dit souvent gras sur maigle, mais en réalité, on pourrait aussi comprendre flexibles sur non-flexibles. Voyons maintenant avec quel médium teint. Déjà, quels sont les effets d'un médium ? On utilise un médium pour changer les propriétés de la peinture. On peut vouloir changer la quantité d'huile contenue dans la peinture, le temps de séchage, on peut vouloir changer la consistance ou la texture, ou enfin, on peut vouloir changer la brillance. Votre magasin de fournitures d'art est certainement rempli de beaucoup d'additifs pour la peinture à l'huile. En général, on peut trouver des médiums déjà prêts à l'enjoie. Je ne conseille pas particulièrement l'usage de ces produits prêts à l'emploi, parce que pour la plupart d'entre eux, les fabricants ne donnent pas vraiment les ingrédients exacts, ni les proportions. Un bon médium est avant tout un médium que l'on peut modifier pour convenir à ses besoins. Ce n'est pas vraiment très dur de créer ses propres recettes. Je vais vous donner des suggestions qui reposent sur les recettes que j'ai essayées, mais après tout, c'est à vous essentiellement de savoir ce qui correspond à votre technique. Pour cette vidéo, je voudrais juste me concentrer sur quelques recettes simples et efficaces. Rappelez-vous, aucun médium ne fait de miracle. Ce qui compte, c'est avant tout comment on le contrôle et comment le médium s'adapte au style de peinture de chaque artiste. Les recettes de médiums de base peuvent être créées à partir de 4 principaux types d'ingrédients. Les huiles, les solvants, les vernis et les cicatifs. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres ingrédients à utiliser, de la cire, des résines, même de l'œuf. Mais encore une fois, pour moi, c'est mieux d'apprendre à utiliser d'abord des médiums simples et après, pour répondre à un besoin spécifique, passer à des préparations plus complexes. Et voyons maintenant trois solutions possibles. Cette première recette est plutôt simple, mais elle fonctionne très bien. Mélangez simplement un tiers de standoli de lin avec deux tiers d'essence sans odeur. Vous pouvez utiliser de l'huile de lin ou de la standoli de lin, mais le désavantage de l'huile de lin normale, c'est qu'elle a une tendance à jaunir avec le temps. Tandis que la standoli a une consistance beaucoup plus comme du miel et elle jaunit un petit peu moins avec le temps. N'hésitez pas à changer la proportion d'huile et d'essence et expérimentez pour trouver ce que vous voulez. Cette deuxième recette utilise un vernis pour créer un petit peu plus de profondeur dans les couleurs. Elle vient du livre de Ralph Meyers. Il s'agit de mélanger une part de standoli de lin, une part de vernis et d'amard, 5 parts d'essence de térébenthine et quelques gouttes de cicatif à plus de 5%. Je vous présente cette recette parce que c'est devenu un classique, mais je ne l'utilise plus parce que je réagis assez mal à l'essence de térébenthine et l'addition d'un vernis et du cicatif n'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin. La dernière solution c'est d'utiliser un médium alkyd. Ces médiums sont vraiment différents des préparations que nous avons vues avant. Ils arrivent près à l'emploi. Ils sont faits à partir d'une résine synthétique et il y a beaucoup d'avantages à utiliser ces médiums. Ils sèchent vraiment très vite, ils ne jaunissent pas et ils apportent un beau brillant à la couleur. Et la meilleure qualité c'est qu'ils ont une magnifique texture que l'on appelle tixotropique. Ce qui veut dire qu'ils ont une texture gélifiée tant qu'on ne les touche pas et deviennent plus fluides quand on les mélange. D'après les fabricants, avec ce produit, il n'y a pas à s'inquiéter pour la règle du gras sur maître parce qu'apparemment ce serait beaucoup plus flexible dans le temps que les huiles normales. Il faut simplement essayer d'utiliser un peu plus de médium à mesure que l'on avance dans la peinture. Ces produits sont vendus dans toute une gamme qui permet de peindre aussi bien en impasto que de façon très fluide. Ces médiums sont vraiment très bien et beaucoup de peintres les adorent. Mais moi je ne les utilise plus pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont un petit peu trop brillants pour moi. Deuxièmement, ils sèchent un tout petit peu trop vite. Et surtout, je ne peux pas supporter les vapeurs et elles me rendent assez malade. Vous voyez, c'est ça le problème avec les médiums. Ils contiennent tous des solvants qui sont assez mauvais pour vos poumons. Donc rappelez-vous de toujours en utiliser dans des quantités raisonnables et de peindre dans un endroit bien aéré. J'aimerais beaucoup avoir une alternative sans solvant à vous donner mais je n'ai rien trouvé pour l'instant. Apparemment, il y aurait un médium sans solvant fabriqué à partir d'huile de noix. Beaucoup de peintres disent que ce produit est très bien mais je n'ai jamais réussi à m'en procurer dans mon pays. Maintenant vient la partie la plus importante de cette vidéo. Peu importe quel médium vous utilisez si vous ne l'utilisez pas correctement. Comme nous avons vu au commencement, il est important de suivre la règle du gras sur maigre. Et il y a deux principales approches pour ça. La première approche utilise le même médium mais dans des quantités différentes. Plus vous ajoutez de médium, plus votre peinture va devenir grasse. Donc dans les premières couches, vous mettez une très faible quantité de médium. Et à mesure que votre peinture avance, vous ajoutez du médium. Cette approche est intéressante mais ce n'est pas forcément celle que je recommande parce qu'on ne choisit pas véritablement combien de médium on veut utiliser. La seconde approche est celle que je recommande. Au contraire de la première, on utilise toujours la même quantité de médium mais c'est juste le médium qui a changé un petit peu. Pour les premières couches, on utilise un médium qui contient une faible proportion d'huile. Et à mesure que l'on progresse, on va ajouter un petit peu d'huile à ce médium. Maintenant que votre médium ou vos médiums sont prêts, comment les appliquer et les mélanger à la peinture ? Certains artistes préfèrent juste tremper le bout de leur pinceau dans le médium et avancer ainsi dans leur peinture. C'est une idée qui peut avoir quelques désavantages parce que votre pinceau ne retient pas toujours la même quantité de médium et vous pouvez vous retrouver avec une distribution très inégale de médium sur l'ensemble de votre peinture. D'autres artistes utilisent une technique assez originale. Ils prennent un pinceau propre et étalent une quantité de médium, une fine couche de médium sur la partie de leur tableau qu'ils veulent travailler chaque jour. ensuite, ils vont peindre directement à la sortie du tube sur cette partie légèrement humide. Mais la meilleure méthode et celle que je recommande est quand même de mélanger le médium directement sur sa palette. Voici comment je fais. Après avoir sorti mes couleurs, je laisse tomber quelques gouttes, une ou deux, de médium sur chaque pile de peinture. En général, mes piles de peinture devraient avoir la taille d'une noix. Une ou deux gouttes devraient être suffisantes. Rappelez-vous de ne pas utiliser trop de médium ou ça va vraiment créer quelque chose de trop fluide et trop coulant. Après avoir déposé des gouttes de médium sur mes piles de peinture, je mélange bien avec mon couteau à peinture. Et vous pouvez aussi toujours garder un petit peu de médium sur le côté de votre palette juste au cas où vous en aurez besoin. Avant de terminer, voyons quelques conseils qui peuvent être utiles. Ne préparez pas trop de médium en une fois. Ce n'est pas utile et les propriétés de certains médiums vont s'altérer avec l'âge. N'utilisez jamais trop de médium. Quelques gouttes suffisent. Évitez les excès et tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de vraiment mal à utiliser du solvant pur ou de l'huile pure comme médium, mais il faut être conscient de certaines choses. Le solvant pur va sécher en donnant un aspect très mat et un petit peu fragile. Et l'huile pure va sécher mais très très lentement. Il n'est pas recommandable d'utiliser plusieurs médiums de nature différente dans le même tableau. Et enfin, et c'est le plus important, les médiums ne sont pas prévus pour réparer les problèmes au tableau. Si vous avez quelque chose qui ne va pas avec votre peinture, considérez en premier lieu que le problème peut venir de la qualité de votre toile, de la qualité de votre peinture ou d'un mauvais travail avec votre pinceau. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer pour voir ces deux vidéos. Allez, amusez-vous bien la peinture.